Chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour ce grand oral. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Lansana Gagnissarou, consultant international, ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. M. Sarko, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Je profite pour vous féliciter, je pense, de l'approche que vous avez discutée, des questions générales du pays. Je salue au passage le président Manique Diop, merci. Qui nous suit depuis New York. Merci à vous, merci Hassan, bonjour et merci d'être là, comme tous les samedis. Oui, merci à tous. Sauf que je n'ai pas l'habitude de vous voir de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à toi, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci Hassan. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. L'encénat Gagnisarro a plus d'une vingtaine d'années dans le secteur privé avec des spécialités dans le conseil, la gestion, centre de profil, l'optimisation de business unit dans des multinationales leaders dans leur domaine d'activité. L'encénat Sarko est utilaire d'un MBA de l'Université du Québec à Montréal, d'un diplôme d'ingénieur en génie électrique, d'une certification en gestion des entreprises, options finances, d'une certification en gestion de projets, un DES en management stratégique. Il prépare actuellement un DBA avec l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Il a également exercé le métier de consultant international dans le domaine du renforcement de capacité des entreprises et de la formulation de programmes d'appui au secteur privé. En octobre 2014, il a intégré l'administration publique sénégalaise et met en place l'Office des forages ruraux, la première réforme de l'hydraulique rurale pour le gouvernement du Sénégal. En octobre 2017, il fut nommé directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qu'il quitta en janvier 2021 pour prendre les destinées du cabinet conseil Expervision. Il a reçu diverses distinctions, dont le prix panafricain de l'innovation du service public, le corridor de l'entreprise la plus performante. Il fut homme de l'année 2017. Lansana Gagnisarho est professeur associé au Centre africain d'études supérieures en gestion. Il est le président des alumnis de l'ESP, représentant résident du Centre africain d'intelligence économique. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Jatay, c'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau, M. Lansana Gagnisarho. Alors, cette présentation décrit-elle assez votre parcours ? Oui, merci, je vous remercie. Oui, ça décrit assez le parcours. Mais en général, vous savez, quand vous quittez une fonction publique, et comme on dit que vous êtes consultant, les gens se reconvertissent en réalité, parce qu'il faut bien qu'ils se trouvent une activité. Avant d'intégrer la fonction publique sénégalaise en 2014, le cabinet Expervision existait très bien et timide qu'il y avait une renommée. Ce que j'ai fait, j'ai simplement retourné à ce que je faisais avant, c'est la simple précision que je voulais faire. Mais sinon, tout le reste, c'est confort. Merci. Alors, avant d'y retourner, vous avez dirigé l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, que vous avez quitté en janvier 2021, précisément le 6. Alors, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de votre passage à l'ONAS ? Vous savez, quand vous intégrerez la fonction publique, dans toute autre organisation, l'objectif, ça doit être de prendre une organisation d'un point A et l'amener à un point B. Octobre 2017, l'ONAS, c'était une organisation que les bailleurs de fonds fuyés. Et certains étaient même partis parce qu'il y avait un gros problème. Octobre 2017, gros problème d'organisation. Octobre 2017, également, des projets majeurs, comme le projet de la Bédane qui est attendu pendant 20 ans, comme le projet de pollution de Cameroun. Cameroun, où les gens de l'ONAS étaient interdits d'accès. Personnel pas forcément bien motivé. Et moi, je suis parti en janvier 2021. Et je pense que je peux dire que j'ai rendu la fille sexy. Je pense que je peux dire ça. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce pour quoi j'étais là. Les bailleurs de fonds court aujourd'hui, pour dire nous voulons travailler avec l'ONAS, et je pense qu'il y a quelque chose que vous avez oublié de dire, c'est le prix qui a été donné par une organisation européenne qu'on appelle les Global Water Awards. C'était la première fois qu'une organisation africaine gagnait ce prix par l'ONAS. Et la forte place du secteur privé aujourd'hui dans le domaine de l'assainissement. On ne peut pas continuer à travailler dans des domaines de performance sans impliquer fortement le secteur privé. C'est la clé de la réussite. Et je crois qu'à ce niveau, des avancées significatives ont été faites. Et ce même travail va être continué à être fait un peu en Afrique. Hassan ? Oui, DGR, bonjour. En fait, l'assainissement est un secteur très, très difficile. Au Sénégal aussi, très complexe. Compte tenu des problèmes, voilà, que ça engendre à chaque fois, qu'il y a des plus, surtout. Avez-vous le sentiment d'avoir été victime un peu de la complicité du secteur ? D'avoir victime de la complicité ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très fier. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Et je pense que si on devait faire un bilan depuis l'existence de l'ONAS 96, je crois que je peux dire que j'ai passé cette société d'un point A à un point B. Naturellement, l'administration publique, vous avez des difficultés parfois qui sont dues à des problèmes de trésorerie, qui sont dues à des problèmes de complexité et parfois à des problèmes d'organisation. Mais notre rôle en tant que manager, ce n'est pas de poser des problèmes mais de trouver des solutions. Et je crois que les 3 années et 4 mois que j'ai fait à l'ONAS, je pense avoir fait ce qu'il fallait faire pour mettre son organisation sur orbite. Maintenant, le reste, je crois que chaque fois qu'on met une entreprise d'un point A à un point B, ce qu'il faut, c'est le mettre d'un point C. Et la satisfaction, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient des autorités publiques, mais plutôt des usagers. Je donne certains exemples. Là, je parle des maires, je parle des populations, les populations de Anba ou Tcharoy, les populations de Camberène, certaines populations d'Angor et beaucoup d'autres. Je crois qu'il y a des choses très importantes qui ont été faites dans ce domaine. Et je dis, je suis très, très fier, mais c'était le moment. Il faut savoir partir de temps en temps. Vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément très bien. Parfois, on s'accroche sur des positions. Moi, j'estime que quand vous restez 5 ans sur une position, vous ne voyez plus rien. Vous tombez dans la routine. Il faut savoir partir. Naturellement, dans la fonction publique, c'est un peu différent. Faire autre chose. Aller relever d'autres défis et laisser la place à d'autres. Sinon, vous rentrez dans une sorte de sclérose où vous ne voyez plus absolument rien. Vous n'êtes plus capable d'innover. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin dans l'administration. C'est-à-dire que vous avez pris positivement votre départ de l'ONAS ? Pourquoi ? Vous n'avez pas été frustré comme certains le sont lorsqu'ils sont démis de leur fonction. Je ne peux pas être frustré simplement parce que 14 millions de Sénégalais, 15 millions de Sénégalais, j'ai été choisi par le président de la République. Ce n'est pas forcément un privilège pour moi. Avoir une sanction de directeur général, ce n'est pas un privilège pour moi. C'est un sacerdoce. C'est des difficultés. C'est tous les jours des demandes incessantes que vous devez régler sans forcément avoir les moyens. Mais c'est surtout, parfois, des rallents de politique politicienne. Je ne suis pas du tout satisfait. Bien au contraire, je suis très content de partir. On approche de la saison des pluies. Ma fille me dit, quand on dépasse une flatte d'eau, je ne fais même plus attention. Et ma fille me dit, Papa, alhamdoulilah. Je pense que je suis très, très, très content d'être parti. D'autant plus que ce qui a été fait à l'ONANCE 2017-2021, de façon objective, je regarde, je ne juge pas les autres, mais je crois que des pans importants ont été faits à tous les niveaux. Hassan l'a dit, si vous permettez, la complexité de ce secteur est un secret de Polychinelle. C'est connu de tous. Alors, vous avez fait beaucoup de choses, comme vous l'avez dit, mais il y a-t-il eu des difficultés, justement, entre 2017 et 2021, à la tête de l'ONANCE que vous avez rencontrée ? Écoute, voilà, il y a-t-il eu des difficultés ? Il y a des choses dont je ne veux pas parler sur le sujet, parce que je dois avoir de la réserve. Je pense qu'il faut... C'est bien que l'opinion sache pourquoi l'ansana Gagnisarro est parti. L'ansana n'est pas parti parce qu'il a voulu recevoir Ousmane Tongo. Moi, je pense qu'il faut recevoir Ousmane Tongo. C'est un homme sénégalais qui a le droit de demander des informations, comme tout le monde. Comme quand j'étais DG de l'ONANCE, j'ai reçu des députés qui sont venus me demander des informations. C'est un homme, c'est un patriote sénégalais qui aime son pays, même si nous avons des divergences. Ce n'est pas pour ça que je suis parti. Je ne suis pas parti également par rapport à l'incidence, que j'appelle l'incidence de Touba. Je peux préciser sur ce point précis de l'incidence de Touba. Je ne regrette absolument rien. J'aurais à faire la même chose demain, j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais à faire la même chose mille fois, j'aurais fait exactement la même chose. Je ne suis pas parti également à cause des inondations l'année dernière qui ont été très, très difficiles pour les populations parce que j'ai fait personnellement ce qu'il fallait. Je pense que c'est bien parfois de clarifier pourquoi. Ça n'a rien à voir avec... Parce que quand vous prenez ces trois points, surtout les inondations l'année dernière, on peut dire que c'est un problème de performance. Ça n'est pas du tout un problème de performance, bien au contraire. Je suis parti pour d'autres raisons. On peut en savoir davantage ? Mais je pense que... C'est complexe. Est-ce que je dois le dire ? Je ne sais pas. Oui, mais dites-nous en un peu. Écoute, je suis parti parce que je ne m'entends pas avec Sérine Veïcha. C'est aussi simple que ça. Vous savez, il y a des choses qui sont drôles dans la vie. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Bon, je vais revenir rapidement dessus, mais s'il vous plaît, on n'en parle plus. Je ne voulais même pas citer son nom. C'est promis. On n'en parle plus. Vous savez, dans les pays, dans nos pays, je suis d'accord qu'on gagne ensemble, on gouverne ensemble, mais je crois que... Je suis très mal placé pour donner des conseils aux présidents. Mais je crois que quand vous... Quand les gens pensent qu'un poste est acquis, ils ne font aucun effort. Oui, c'est fini. C'est pour nous. C'est pour nous. Moi, j'ai fait 20 ans de secteur privé à des postes, je peux vous dire, très importants. Le ministre, il arrive, la première chose, il dit tous les DG, envoyez-moi vos CV. et moi, moi, j'ai rié sous cap parce que moi, je suis passé ailleurs. Je sais comment ça fonctionne et je sais que c'est parce qu'on est dans un gouvernement et que lui, il est ministre parce qu'il fait partie d'un quota, mais dans une organisation normale, je ne pense pas qu'il aurait pu être mon patron. Dans une organisation normale. Et je crois que tous les projets, je ne sais pas comment fonctionnent les autres. Le président parle souvent de moderniser le capital humain. et je pense à un certain niveau, il doit renvoyer certains de ses ministres à l'école. Vous savez... Et y compris, sur une bataille ? Je ne parlerai pas de quelqu'un de particulier. Vous savez, aujourd'hui, le management moderne, quand vous avez des gens de très haut profit, vous ne pouvez pas les diriger comme vous dirigez un enfant. Ça ne marche pas comme ça. Et la modestie, la modestie veut qu'on sache parfois qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. La pire des choses qui peut arriver à une personne, c'est d'avoir l'impression qu'on comprend des choses alors qu'on ne comprend absolument rien. Et il y a des secteurs qui sont stratégiques, des secteurs qui sont très importants. Quand vous prenez le secteur de l'eau, on parle d'emploi. Moi, je fais partie... Peut-être qu'on va revenir sur ce sujet. L'emploi, c'est le secteur privé. Un pays est attractif pourquoi ? Parce qu'il faut gérer des problématiques comme les facteurs techniques de production qui sont l'eau, qui sont l'électricité. C'est ça qui va... Il y a d'autres facteurs. C'est ça qui va pousser un investisseur à dire je viens à Côte d'Ivoire, à dire un investisseur je vais au Sénégal ou bien je vais au Ghana ou bien je vais au Nigeria. Mais ces secteurs, on ne peut pas les quiconner à n'importe qui parce que l'eau, c'est aliment pour le bétail. L'eau, c'est un tronc pour l'agriculture. Mais l'eau, c'est également un facteur technique de production. L'assainissement, c'est la même chose. On a des projets majeurs aujourd'hui qui sont en train de dérouler. Et je crois que... Je ne veux pas dire ce qui risque de se passer, mais on voit dans le mur. Il faut dire les choses comme elles sont. L'assainissement, le président a mis 250 milliards de francs CFA. On est à près de 450 milliards de francs CFA sur l'hydraulique. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des problèmes ? Ce n'est pas les directeurs généraux qui sont... Vous savez, un manager, c'est être capable de mettre la musique pour que vos gars se donnent en fond pour faire avancer la machine. Mais quand vous avez, comme dit le président, des seniors, mais des seniors pas par rapport à l'âge, mais par rapport au vécu et que vous voulez les mener comme des bâtons, ça ne marchera jamais. Vous construisez votre image pendant 20 ans et vous n'allez jamais laisser un politicien la détruire. Parce que cette image, c'est ce qui est important, cette image, c'est ce que les populations voient, c'est surtout ce que la jeunesse voit. C'est la jeunesse qui a besoin de références. Et je pense que c'est à ce niveau moderniser l'administration comme le dit le président, c'est l'axe 1 du PSE, je crois, c'est l'axe 1 du PSE. Je pense qu'il faut le faire à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau des fonctionnaires. Parce que quand le top management n'est pas bon, en bas, ça ne peut pas être bon. Vous avez beau avoir une vision, car vous n'avez pas les bonnes personnes pour exécuter vos programmes, mais ça ne marchera jamais. Et je crois qu'à ce niveau, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Hassan ? Oui, justement, c'était l'objet de ma question. C'était vraiment votre première expérience dans le secteur de l'administration, de public, de politique ? Non, c'était le deuxième. Je ne cherche pas à mélanger des gens. Moi, j'étais docteur général de l'OFOR. D'accord. L'OFOR, c'est la réforme la plus difficile. C'est-à-dire, je suis parti de zéro pour monter une société. Zéro, zéro. L'OFOR, oui. D'accord. Et j'avais un ministré particulier, Vincent Feil, quand il y avait des problèmes, vous disiez gérer. Règle ça. Ça veut dire régler ça. C'est votre rôle, parce qu'il sait à qui l'affaire. Mais la réforme, c'est la plus belle réforme de l'hydraulique. Aujourd'hui, elle est tombée dans les oubliettes. Et ça s'est tellement bien passé. Les résistances étaient énormes. Les azufores, les mers. On a fait des choses magiques. Donner de l'eau aux îles du Saloum. Donner de l'eau à un million de personnes. Arriver à baisser le prix de l'eau. Aujourd'hui, cette réforme, elle est tombée à l'eau parce que c'est la compréhension que vous avez. Ce n'est pas parce que vous êtes au-dessus de quelqu'un. Dans le cadre de l'administration, que vous êtes son patron, ça n'a absolument rien à voir. Il a ce qu'on appelle un conseil d'administration. Ça, c'était la première. C'était très difficile. Mais on nous a laissé travailler. Et après, on a fait ce qu'il faut d'excellents résultats. Mais aujourd'hui, après, vous tombez sur un autre qui pense que je suis sorti de la crise de Jupiter. Je comprends tout. Demandez un CV, je vous dis. En fait, je riais sous cap parce que moi, j'ai travaillé beaucoup dans le passé avec des organisations qui sont très solides. On m'a envoyé votre CV, je me suis mis à rire. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce bin ça encore ? Mais bon, après, je suis passé à autre chose. S'il vous plaît, on passe sur ce sujet. Mais je crois, le message fort à faire à ce niveau, si le président a envie de moderniser les ressources humaines et quand vous n'avez pas de ressources humaines, quelle que soit la pertinence de vos plans, vous passez à côté. Je crois que cette mise à niveau, elle doit être faite à tous les niveaux. Elle doit être faite à tous les niveaux. Regardez, les Sénégalais, la perception qu'ils ont, c'est qu'on n'a rien fait. C'est beaucoup. Les gens n'ont pas besoin, comme je dis toujours, de se dire, je sors, je défends. On n'a pas besoin de défendre. Les personnes qui portent les politiques sont les plus pertinentes pour défendre. mais quand vous n'avez pas les bonnes personnes, ça ne marche pas. Et je suis d'accord avec cette idée de donner des quotas, mais donner un quota ne doit pas être une prime à la médiocrité. Je pense qu'il faut choisir les bonnes personnes, les mettre aux bonnes positions et puis pour que ça marche. Pour terminer, je ne demande absolument rien. J'analyse des faits en rapport avec une expérience dans le monde du travail, en rapport avec une expérience dans la gestion de performance. Voilà, je voudrais qu'on close ce dossier. Oui, à ça. S'il vous plaît. Voilà, donc on va, c'est que je veux juste qu'on compare l'administration, le mode de gestion et le privé. Non, non, moi j'avais une question avant de passer et je vous promets, ce sera la dernière par rapport à cela. Est-ce que maintenant, après tout ce qui s'est passé, c'est vous qui avez décidé de partir ou c'est le président qui a décidé de vous enlever ? Vous savez, je suis obligé de rentrer dans ces détails. Le président gère des équilibres politiques en certains moments. Est-ce que l'Ansanat ça revaut qu'on bloque les projets ? On est resté quatre mois, on ne sait pas parler. On est resté quatre mois, tu écris des courriers, il n'y a pas de réponse. J'ai été courant que j'allais partir, mais je pense que c'est la meilleure décision qui aurait dû être prise. L'Ansanat Sarko ne vaut pas la peine que les projets de l'État soient bloqués. Et je pense que c'est la meilleure décision. Maintenant, entre le privé et le public, tous les deux systèmes ont une base. Cette base, c'est que c'est le travail qui fait avancer les choses. Ça, c'est quelque chose de commun. On ne travaille pas, on n'avance pas. On n'avance pas, oui. C'est ça, c'est l'ordre. Maintenant, le secteur public est un peu plus difficile. Parce que quand dans le secteur privé, on vous dit vous avez 100 de budget, vous avez 100 de budget, vous pouvez dépenser jusqu'à 100 de budget. Mais quand c'est dans le secteur privé, privé plutôt, public, on vous dit vous avez 100, vous n'avez pas forcément 100, vous pouvez avoir 80, vous pouvez avoir 50, vous pouvez avoir 110. Parce que les budgets sont faits en fonction des prévisions de recettes de l'État. et elles sont simplement des prévisions. Et c'est ça, c'est le premier problème que ça pose. L'autre problème que ça pose, c'est que dans le secteur public, dans le secteur privé, quelqu'un qui n'est pas bon, vous le dégagez. Évidemment. Parce qu'il faut des résultats. C'est quasiment impossible. Ce qui s'est passé dans le secteur public, le secteur privé, vous faites un excellent résultat, vous êtes the man of the year. Dans le secteur public, vous faites de très bons résultats parce qu'on gère des équilibres, c'est mieux de l'ensemble. On va voir un peu. Mais ce que j'ai dit, une chose encore, une fois, c'est que tous les deux, les résultats, on les fait par le travail. Maintenant, je pensais, je suis en train de faire un livre à facet très fort. Quand on vit du secteur privé, la perception, c'est que les secteurs, les gars du public ne travaillent pas. Ça, c'est tous les gens du secteur privé. C'est la perception, oui. Mais c'est archi faux. Travaillez beaucoup aussi. Le secteur public est beaucoup, beaucoup plus difficile. Cependant, le secteur public, vous pouvez, par contre, la différence, c'est que le secteur privé, vous n'êtes pas bon, on vous dégage. Le secteur public, vous pouvez ne pas être bon et rester à perpétrer les oies. Pour des raisons politiques, souvent. Enfin, je n'ai pas dit ça. C'est moi qui... Alors... En fait, c'est ça, les deux gros écueils. Mais moi, je pense que notre pays, ce pays nous appartient tous. Et je crois que personne ne doit rester en rade. On a besoin de toutes les compétences. On peut participer au développement de ce pays sans forcément travailler dans l'administration. Il y a beaucoup de façons pour participer à la réflexion stratégique, malheureusement, qui a disparu. On n'en parle plus. On n'est plus dans des problèmes de politique politicienne. Mais je pense que chacun a le droit de jouer son rôle. Notre pays, un pays comme le Sénégal, est un tournant historique. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Et je crois que tout le monde doit s'impliquer. Personne n'a intérêt à ce que tout bascule dans le mauvais sens. On passe à son politique. Oui, absolument. À la Sénégal, Nisahou, vous êtes aussi politique. Vous êtes membre de la paire. Vous l'êtes toujours ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Je ne le saurais pas. Je le suis toujours. D'accord. Mais, comme je vous ai dit, mon logiciel, mon logiciel, le logiciel qui est dans mon cerveau ne peut pas changer. Ah, d'accord. Je le suis toujours avec des principes qui sont très clairs. Je ne défends jamais quelque chose qui est indéfendable. Mais je suis membre de la paire. Je fais partie des membres qui sont fondateurs de la CCR avec Terno Al-Sansal et avec beaucoup d'autres personnes. et je fais partie de l'école du parti avec Diabri Loire. Mais je reste l'enseignant Gani Sarko avec sa liberté, sa façon de réfléchir et ne peut pas faire autrement. Vous aviez mis en place Hadass. Comment se porte votre mouvement ? Écoute, j'ai levé le pied parce que c'était une très belle aventure. C'était une très belle aventure. Je crois que moi, j'ai grandi à la Guiletapé et ces mouvements m'ont permis de me rapprocher au-delà des aspects politiques. Ça m'a permis de me rapprocher de mes amis d'enfance que j'avais perdus parce que j'avais quitté ce quartier. Ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux les problématiques de la jeunesse des quartiers comme Guiletapé, Fass, Médina. C'est les vieux quartiers de Dakar. Moi, j'ai grandi dans ce quartier. Mais je vous dis, j'ai levé le pied parce que j'ai décidé de prendre du recul par rapport à la chose politique. mais ça ne m'empêche pas de continuer à être proche des populations, de discuter avec eux. Mais pour la politique, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des valeurs que moi, je ne veux pas porter. À vous, Hassan ? Oui, ça peut signifier que vous êtes un peu en déconnexion par rapport aux activités politiques. Vous m'en verrez très rarement aller faire un meeting. Ça, je vous le dis. Vous m'en verrez très rarement, ça je le dis, à la Guiletapé dire je suis candidat pour la mairie de la Guiletapé. Ça, je le ferai face à la bande de la Guiletapé. Je l'ai dit toujours et je le répète. Cependant, ma commune a besoin d'être prise en charge. Cette commune de Fasca-Louan-Giletapé, c'est une des communes les plus pauvres du Sénégal. C'est une des communes où il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Je m'impliquerai probablement pour dire aux populations qu'ils vont décider et personne ne peut décider à votre place. C'est ça le maire qui est mieux pour cette commune. Je pense qu'elle a besoin d'être prise en charge. C'est très, très, très compliqué. Il faut qu'on sorte des logiques politiques, politiciennes et que les besoins primaires des populations soient pris en charge. Ça ne peut pas continuer comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on apprenne à lire, à lire entre les lignes. Ce qui s'est passé en mars doit nous ouvrir tous les yeux. Une partie importante de la population ne peut pas vivre, ne peut pas être marginalisée, ça n'est pas possible. Je suppose, quelle lecture avez-vous fait de ces émeutes ? Deux choses importantes. Je pense que la lecture que j'ai faite, c'est qu'on sortait d'une période très, très difficile de pandémie avec un ras-le-bol généralisé qui vous fait des ressources qui étaient très limitées, des populations qui souffraient beaucoup, une jeunesse qui ne se voyait plus. Je ne crois pas que c'est Osman Sanko qui est à la base. Ce n'est pas mon avis du tout. Je pense que nous devons en avoir une très bonne lecture, tirer les conclusions, parler à la jeunesse. Il y a une rupture de confiance. Moi, je suis le président des alumnes de l'ESP. Quand vous dites avec les étudiants pourquoi vous êtes avec Osman Sanko, ils vous disent Il faut qu'on apprenne à lire les bons messages, à essayer de les décoder pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais on ne peut pas se voiler la face. Que son discours soit démagogique ou pas, je ne sais pas, je pense qu'il porte un espoir, même si ce sont du sourd, on peut dire, moi, je ne suis pas d'accord avec lui sur l'histoire de dire qu'on va sortir du français fort. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Je ne sais pas si c'est ses positions sur l'histoire de c'est la France des auto-victimaires. C'est la même chose que j'ai dit à Guy-Marie-Sagnan. Je pense qu'il y a également un patriote. Mais je crois que, j'espère qu'il m'écoute. Guy, le discours de défense dégage, les étrangers, allez-vous, n'est pas bon. Si nous voulons nous occuper de la jeunesse, nous devons ouvrir notre pays au secteur privé parce que le secteur privé est capable de retrouver des emplois. C'est ça. La lecture que je fais, c'est que nous avons besoin de la classe politique qui a besoin de se reconnecter avec la jeunesse. C'est les mêmes qui sont là depuis très très longtemps. Ces jeunes, la moyenne d'âge, ces 19 ans aujourd'hui, ils sont connectés, ils sont plus au courant de tout ce qui se passe dans le monde qui est ouvert et qui se passe dans les autres pays. Vous savez, le Sénégal, qu'est-ce que nous avions de plus par rapport aux autres pays d'Afrique ? Notre stabilité. C'est tout. Mais si, excusez-moi du terme, si elle fout le camp entre guillemets, je m'excuse, on aura tout perdu en réalité. Pourquoi l'investisseur qui vient, il dit je vais au Ghana ou je vais en Côte d'Ivoire ou bien je vais au Nigeria ? Nigeria, il peut dire je vais parce que dans le marché de plus de 200 millions de personnes. On est 16 millions pauvres, on n'a absolument rien. Et je crois qu'on doit consolider, nous devons consolider cette stabilité. Et cette stabilité, nous la consolidons dans les dialogues, dans la discussion. Qu'est-ce qui empêcherait, et je reviens sur ça, de discuter avec discussion de très haut niveau technique avec un type comme Ousmane Sanko. Mais quand dans tous les deux camps, les gens se diabolisent, qu'est-ce qui va se passer ? Mais on va aboutir à ce qu'on a eu. Ce qu'il faut dire, c'est que des deux côtés, chacun trouve sa situation dans les conflits. Pour certains, d'un autre camp, je dis bien d'un autre camp, diaboliser Ousmane Sanko, le traité de tous les noms d'oiseaux, c'est un fonds de commerce. Ils ne sont pas avec le président, ces gens. Ils sont avec leurs intérêts. Ils font semblant. Non, ils sont avec les intérêts. Regardez-les tous. J'ai vu un journaliste qui a fait un papier, exécrablement, je veux dire, ça ne peut pas être imaginable. Aujourd'hui, vous avez un avocat qui fait le tour des télés, mais tous ces gens, ils ne sont pas avec le président. Mais ces gens, c'est histoire de Sanko, c'est un fonds de commerce. Dans le cas de Sanko également, peut-être que vous avez des gens qui ont le même discours. Je pense que nous sommes dans un pays où les gens, en responsable, doivent avoir la possibilité de discuter de façon sereine. Vous avez nos enfants et je crois que chacun a le droit d'avoir une ambition politique, de dire, moi, j'ai envie d'être président de la République. Maintenant, après, qui va décider à la fin de la journée ? Comme en 2012, comme en 2019, ce sont les Sénégalais qui, le jour des élections, vont dire, moi, je vais voter pour telle personne. Après, le pays va continuer à exister. De grâce, encore une fois, la stabilité que nous avons, c'est notre seul atout. Nous n'avons, nous ne sommes pas mieux formés que les autres. En réalité, ça, il faudrait qu'on le comprenne, Les gens, quand on parle de compétitivité du Sénégal, on vous dit souvent Dakar est la pointe la plus proche des États-Unis. Mais ça, c'est... C'est du gros n'importe quoi. Il faut arrêter. Ce n'est pas un critère. Mais n'en quitter Dakar pour aller aux États-Unis et Abidjan pour aller aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Notre stabilité a toujours été la force de ce pays. Aujourd'hui, le Ghana, le Cap Vert qui est en face de nous, ils ont voté l'autre jour. Mais personne n'a entendu parler. Le lendemain, c'était plié. Le Ghana, ils ont voté. Il n'y a pas de problème. Côte d'Ivoire, il y a eu des soucis, mais ils s'installent pour cinq ans. On avait six heures qui va venir au Sénégal. On va aller en 2024, quelqu'un qui vient. Mais il va préférer aller à Côte d'Ivoire que de venir ici parce qu'il sait qu'au moins, il est là-bas pendant quatre ans, pendant cinq ans, il va être tranquille. Et nous sommes dans un marché commun. S'installer à Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'à s'installer au Sénégal. Donc je pense qu'on doit travailler si on veut régler les problèmes sociaux, que ce soit la santé, l'éducation, l'emploi. Il faut vraiment travailler sur les critères de colectivité du pays. Justement, déjà, à ce propos, le président a bien dit qu'il a compris. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tenu un conseil présidentiel. Voilà. Il a promis 450 milliards, 65 000 recrutements dans la fonction publique, etc., etc. Des batteries de mesure, en fait. Est-ce que pour vous, c'est la stratégie appropriée ? Je vais répéter à l'administration de l'ADR. L'ADR n'a pas vocation pour créer des emplois. Il a raison. Il a parfaitement. Ce qu'il fait, c'est qu'il accompagne des entrepreneurs. Maintenant, vous savez, il y a des sujets tabous dans notre pays. C'est par exemple le problème de... le problème de... c'est le problème de... c'est le problème des... c'est le problème de la population, croissance démographique. Oui, la croissance. Qui m'a valu tous les... Les critiques, toutes les critiques. Le bon sens, la bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis libre. On ne peut pas ne pas continuer à se voiler la face sur les problèmes que nous avons. Ce n'est pas le Sénégal, c'est toute l'Afrique. Vous savez que la population de ce pays est multipliée par deux tous les deux, tous les 25 ans. 2025, on sera à 25 millions. 2050, on sera à 33 millions. Chaque année, vous avez 250 000 jeunes qui sortent de l'université. Sur ces 250 000 jeunes, vous avez 30 000. Chaque année, vous avez à peu près 200 000 qui sont sous le carreau. Et je ne fais pas... Je n'intègre pas dans ces jeunes les... les... les 1 million ou de jeunes qui, tous les ans, ne sont pas partis par le circuit. ils sont dans les Daras, ils viennent du village directement. Tous ces jeunes, il faut les prendre en charge. On n'atteindra pas le plein emploi. Mais il y a des mesures fortes à prendre. Je crois que ce qui a été fait est à saluer. mais la solution, c'est qu'il faut consolider le secteur privé. La première chose, payer la dette... La dette interne. Le plus gros pour voyer d'emploi, c'est le BTP. Prendre une partie de cette somme, peut-être faire des incitations fiscales aux entreprises. C'est ça, la durabilité. Tous ces jeunes qu'on va prendre, la plupart, on leur dit aller dans l'agriculture. Mais ça, c'est une grosse erreur. Je suis désolé de le dire. Ça, c'est une très, très grosse erreur. Je suis désolé, je donne des chiffres. Aux Etats-Unis, tu as 1,7%. 1,7% de la population qui travaille dans l'agriculture. C'est le deuxième plus gros pays producteur du monde. Et, voilà, c'est ça. L'Afrique, je ne parle pas du Sénégal. 60% des Africains travaillent dans l'agriculture en produisant 5%. Moins de 5%. On ne peut pas continuer à dire aux gens d'y aller. La solution, c'est qu'il faut une agriculture intensive. Je pense que c'est ça la solution. Dire à tous les jeunes d'aller dans l'agriculture, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont produire après, vous avez vu ce qui se passe ? Les invendus. Mounou Madiaye. Pourquoi Mounou Madiaye ? Mounou Madiaye, parce que on n'est pas, non, c'est pas le marché, on n'est pas compétitif. Aujourd'hui, le Maroc a déjà fini de tuer la mandarine sénégalaise. Le Maroc va tuer la carotte sénégalaise. On ne peut pas fermer les frontières parce que le Sénégal est lié à un certain nombre d'acteurs. Il faut aller dans une logique d'une agriculture industrielle intensive et compétitive. C'est ça qui permettra de régler les problèmes. Mais on ne peut pas dire au moment où les gens sont en train de rationaliser, d'intensifier, on demande aux gens d'aller dans l'agriculture. Malheureusement, le projet de Babagangom à l'inglaire. C'est ça qu'il faut pour notre pays si nous voulons arriver à régler les problèmes. C'est à la terre. C'est ce qu'il faut faire. Il faut industrialiser, mais trouver les moyens pour que les petits producteurs, je dis bien, puissent y trouver leur compte. J'ai un ami qui a, je pense, il a 300 hectares à Thiep. 300 hectares, tout seul. Il emploie plus de 400 personnes. C'est des mesures comme ça qu'il faut. Mais il faut aller plus loin. Quand vous donnez 5 000 hectares à Sénéguindia, il va prendre les 5 000 hectares et aller dans une banque indienne qui va l'accompagner. Vous donnez aux Sénégalais 300, 400 000 hectares. Il se débrouille tout seul. Mais comment voulez-vous que ce Sénégalais soit compétitif par rapport à Sénéguindia ? Qui est au Sénégal qui fait la pomme de terre ? Comment voulez-vous que ce Sénégalais soit compétitif par rapport au grand domaine du Sénégal ? Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous ? Je pense qu'il faut réfléchir de façon très globale dans l'écosystème. Mais moi, la fonction publique n'a pas ce rôle. Le rôle de l'État, si on veut régler les problèmes, c'est qu'il faut appuyer le secteur privé existant pour que ce secteur privé soit compétitif pour pouvoir aller dehors. Un marché de 14 millions d'habitants ne peut absolument rien régler. Il faut qu'on vise le marché sous-régional comme le fait la Côte d'Ivoire. Malgré 10 ans de guerre, la Côte d'Ivoire est restée et continue à drainer 40% du PIB de l'UMOA. Mais nous sommes en train de pédaler. Et comme je dis encore, je rappelle les chiffres. 33 millions en 2025. On doit faire très, très attention. C'est maintenant qu'il faut y penser. C'est maintenant qu'il faut y penser. Ça demande la planification. Et ça demande surtout aussi de prendre des mesures très, très courageuses. On ne peut pas continuer à faire semblant. ce que vous venez de proposer implique une question assez complexe devenue aujourd'hui aussi une grosse problématique. Le foncier. Il faudra peut-être aussi y penser, gérer et puis régler le problème surtout qu'il y a aujourd'hui. Vous en pensez quoi de cette question ? Oui, le foncier. Oui, il y a beaucoup de moyens autour du foncier. Mais je pense que tout ça, il y a peut-être des problèmes de communication. Je crois qu'avoir de prendre des décisions aussi lourdes, même si les règles le permettent, je pense qu'il faut parler aux populations. Il faut expliquer. Il faut une démarche inclusive. Tout le monde a envie d'avoir un niveau de vie acceptable. Mais il faut qu'on se mette d'accord. On ne peut pas développer une agriculture en travaillant trois mois sur deux saisons de plus. Ce n'est pas possible. On ne peut pas développer une agriculture en attendant que l'État nous donne des semences ou des engrais pour qu'on puisse travailler. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, c'est la compétition internationale. Et dans tous les pays d'Afrique, malheureusement, nous avons ce même problème. Il faudrait qu'on arrive à discuter, je crois, sur le foncier avec les populations, à les impliquer pour ne pas avoir ce qui est arrivé en Anglais, c'est clair. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMI-FM et nous recevons Lassane Gagnisarro, consultant international, ancien directeur général de l'ONAS Hassan. Oui, merci Fatou. Déjà, il y a des faiblesses structurelles. Nous avons des blocages. On parle de l'inadéquation de la formation. Voilà, ce nombre de jeunes qui arrivent mal formés, apparemment. Et le contexte aussi, vraiment, comme vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées et florissantes. Il y a aussi les entreprises étrangères qui sont là. C'est vrai. Et tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire du point de vue structurel pour revoir toute la machine ? Parce qu'apparemment, tout est lié. Je reviens sur deux points. On parle d'emploi et d'habilité et de formation adéquate. Il n'y a pas de problème d'emploi et d'habilité ni de formation. Contrairement à ce que... Il n'y a pas d'emploi. C'est vrai, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Quand vous parlez d'adéquation, formation, emploi, c'est que vous formez les jeunes qui vont sur le terrain et qui ne trouvent pas d'emploi qui soit... que la formation n'est pas adéquate aux besoins. Il n'y a pas d'emploi. C'est vrai, on n'offre pas d'emploi en fait. Non, c'est que le secteur privé, ce n'est pas la faute du secteur privé. Le secteur privé n'a pas la capacité pour offrir des emplois. Ça, c'est le premier point. Le second point, vous avez parlé d'entreprises étrangères. Qu'est-ce qui est important ? Qu'on regarde la nature de l'entreprise, la nationalité ou bien qu'on tourne des emplois pour nos jeunes. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Auchan, c'est quoi ? Auchan, c'est une entreprise étrangère, on va dire. Vous savez qu'il y a 1 600 Sénégalais qui travaillent à Auchan. 1 600 ? Moi, je suis rentré dans tous les magasins et Auchan. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la couleur, la peau blanche dans un magasin et Auchan. Cette notion d'étranger, je pense qu'il faut mettre ça de côté. Il faut casser avec ce complexe. Tous ces pays se sont développés à cause des investissements étrangers directs qui viennent, qui disent je viens investir ici. Il faut qu'on sorte d'une logique. J'ai l'impression que les gens pensent qu'on a besoin du Sénégal. Non. Vous ne pouvez pas vous installer au Sénégal. Vous allez vous installer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pourquoi les gens travaillent dans le doing business et tout ça ? C'est qu'ils veulent attirer les investisseurs pour qu'ils viennent investir dans nos pays parce que c'est eux qui sont capables de créer les emplois. Par contre, je crois également qu'il faut soutenir le secteur privé local. Soutenir, je dis soutenir mais pas faire la charité. Il faut le soutenir dans les marchés. Moi, j'ai travaillé dans Alonaz, c'est-à-dire une expérience, je vous dis. Vous avez un marché qu'on sort. On dit le montant total du marché, c'est 12 milliards. On le met à 12 milliards. Mais combien d'entreprises sénégalaises peuvent postuler ? Il faut la lotir. La lotir, ça veut dire diviser en petits lots. C'est conforme avec les règles des codes des marchés. Après, ça permet aux entreprises sénégalaises de pouvoir travailler. Mais si vous mettez des lots très importants, qu'est-ce qui va se passer ? Une entreprise étrangère va gagner, va prendre une petite entreprise sénégalaise en sous-traitant. Et quand ça va finir, l'entreprise étrangère va partir et les gens qui travaillaient dans l'entreprise comme sous-traitant, ils vont s'en aller. Et je crois qu'à ce niveau, on peut réfléchir. Il y a autre chose également, je crois, c'est la fiscalité. Je vous dis comment on rend un pays compétitif. Vous avez les facteurs techniques de production, c'est l'eau électricie. Vous avez le cadre juridique, je pense qu'il est très très important. Il faut que l'entreprise soit rassurée de ce qu'il faut faire. Mais vous avez le fisc, c'est un problème. La fiscalité... C'est lourd, hein ? Mais non. Les chefs d'entreprise c'était de la folie furieuse. Même si vous gagnez un petit marché, il faut payer 18% de prix vert. Non, non. Vous parlez de petit marché, même pour les grosses entreprises, en réalité. Mais tout ça, ça participe à ce qu'on appelle la compétition. C'est-à-dire, quand les gens font le doing business, qu'ils arbitrent, qu'ils regardent, quand un investisseur vient dans un pays, il peut certes demander à la PIX, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander aux autres entreprises comment fonctionne ce pays. Il compare avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si ce qui se passe en développant le secteur privé, mais l'État doit accompagner ce développement du secteur privé avec des mesures qui sont très fortes. De même, le secteur privé a un rôle également. Ce n'est pas seulement l'État. Tous les indicateurs de gestion en termes de compétitivité, en termes de productivité, ça, c'est le rôle du secteur privé en interne, dans sa gestion en interne. Et l'État doit poser le cadre pour que les entreprises puissent y arriver. La fonction publique, ça n'est pas possible. Ce n'est pas sa vocation. On a lancé des recrutements de 5 000 enseignants. On a eu 100 000 en deux jours. Oui, en 48 heures. 100 000. Le besoin est abyssal. Le besoin est abyssal. On a lancé pour 5 000, on a eu 100 000. Mais c'est dans tous les secteurs, ça va être la même chose. Ça a conduit les efforts. Et je suis même sûr que vous allez avoir des doctorants qui vont s'inscrire. Parce qu'il y a, comme je dis, un problème d'emploi. Et c'est au secteur privé de le développer, ce n'est pas à l'État. Et il faut travailler la main dans la main. Tout autre schéma, peut marcher. Mais dans la durée, je pense qu'on risque de passer à côté. On passe au fichier électoral. L'audit fait écho depuis quelques jours. L'opposition émet des réserves. Quel est votre avis sur cette question ? Vous savez, il y a des choses que je ne suis pas. Parce que pour moi, ce n'est pas du tout la priorité. Mais je pense qu'on doit aller aux élections le plus rapidement possible. Je pense que ça, c'est très important. Je ne suis pas spécialiste. Il se parle entre oppositions, parties au pouvoir. mais je crois qu'il faut aller aux élections assez rapidement. On ne peut pas être dans un pays en campagne électorale permanente. Ce n'est pas possible. Et là, ça va être très difficile. Vous savez pourquoi ? Vous avez les locales qui vont venir peut-être cette année, l'année prochaine, 2022. 2023 ou 2022, vous allez avoir les législatives. 2024, vous allez avoir les présidentielles. Mais trois ans, on ne va pas travailler. Il faut regarder les choses en face. Trois ans, on ne va pas travailler. Trois ans, les tensions vont s'exacerber. Trois ans, peut-être qu'on va oublier les problèmes de fonds. Alors qu'un pays, il ne peut pas arrêter la marche du temps. Mais c'est que pendant ces trois ans également, les problèmes sociaux des Sénégalais risquent de s'aggraver. C'est pour ça que moi, je dis, c'est pour ça qu'il est important qu'on ait un climat apaisé. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un climat apaisé. Les gens qui ont envie de s'opposer, ils s'opposent. Mais commente le niveau des débats ? Et je pense que la presse a également une petite part de responsabilité. Comme disait-nous quand on était plus jeunes, ils aiment bien ce qu'on dit « oeffle », c'est-à-dire appeler deux personnes et battez-vous ensemble. Mais on ne peut pas continuer à gérer ce pays comme ça sous la tension, sous les invectives. Chacun a le droit de dire « je suis candidat ». Mais je crois que le débat doit être technique, dire aux Sénégalais « c'est ça que nous vous proposons, c'est dans cette direction que nous voulons aller. » Mais je pense qu'il est temps qu'on arrête. Ça ne sert à rien et ça ne va pas faire avancer le pays. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ces questions, mais si on exige la fiabilité des fichiers et qu'on veut également aller aux élections, avant d'y aller, il faut qu'il y ait un fichier qui soit transparent, je ne sais pas moi, fiable. Là, il y a un problème, il y a une contradiction, c'est ça, vous dites qu'il bloque. Je ne dis pas que le fichier est fiable ou il n'est pas fiable, je n'en sais absolument rien, franchement. Je n'en sais absolument rien. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on aille aux élections et qu'on n'en parle plus. Je voudrais donner l'exemple du Cap Vert. C'est en face de chez nous. Oui, c'est à côté. Vous savez, quand on était jeunes, nous, on les appelait portugaises. C'était relativement péjoratif. Les Sénégalais, ils pensent qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Ces gens ont voté. 48 heures, les résultats sont sortis. On a gagné. Ils continuent la vie. Mais personne n'en parle. Mais c'est nous qui parlons d'exception, Sénégalais. Parce qu'on est exceptionnel dans l'art de faire des erreurs. On est exceptionnel dans la façon de penser à être exceptionnel. Mais on n'est pas forcément la meilleure référence aujourd'hui. Vous allez à Maurice. Vous allez au Seychelles. Vous allez au Botswana. Vous allez au Ghana. C'est le Sénégal qu'on dit on en a de 5 ans, c'est peu parce qu'on ne peut rien faire. Mais au Ghana, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 4 ans ou 5 ans. Et chaque fois, les gens votent. Chacun rentre chez eux. C'est 2, 3 % et on n'en parle plus. On n'est pas exceptionnel. On n'est plus l'exception. En fait, on est tellement nostalgique du passé qu'il arrive qu'à ce qu'on oublie qu'on est en train aujourd'hui de casser tous les ressorts qui posaient les fondements de nos pays. Je crois qu'il faudrait qu'on aille très, très rapidement aux élections et qu'on passe à autre chose. Les problèmes n'attendront pas du tout. Les problèmes des Sénégalais n'attendront pas. Mais je pense qu'il faudrait qu'on aille aux élections. La question du 3e mandat a aussi fait beaucoup de bruit. Je ne pense pas que ça fait beaucoup de bruit. À mars, je crois en avoir entendu que le président a dit « Je n'ai jamais dit que j'allais me présenter. » Ce qui a été dit, vous l'avez entendu. Moi, je me tiens à ça et pour moi, je pense qu'il ne va pas se présenter. Et je pense qu'il ne devrait pas. Donc, cette question ne mérite pas d'être posée. Hassan, on passe au découpage ? Découpage, oui. Là aussi, on est en train de se sessionner. D'accord ? Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, au niveau de Marika, de Gorom, je suis passé ce matin. Il y a plein de pneus brûlés. Les gens commencent à vous s'y serrer. Ils ne sont pas contents du tout, surtout le maire Ndiangio par rapport aux agissements de son ancien mentor, Omar Gay. Aujourd'hui, ça crée des remous avec ce fameux projet aussi de suppression des villes. Je vais peut-être vous décevoir. Je vous dis, je ne suis pas à ces questions. C'est ça que vous avez dit. Parce que ça ne m'apporte absolument rien. C'est une polémique. Non, je ne regarde même pas. Je ne regarde même pas. Mais ce que je tiens à dire, encore une fois, je pense que les priorités du pays sont ailleurs que dans ça. Aujourd'hui, toutes ces semaines, vous allez voir, on va être concentrés sur ça. Oui, c'est ça. On va être concentrés sur ça. Ça va être l'actualité. Alors qu'en même temps, vous avez des jeunes qui sortent, qui n'ont rien à faire. Vous avez des jeunes qui sont angoissés. Vous avez des pertes d'emploi. Vous avez, vous avez, vous avez. Et c'est dommage que dans notre pays, on ne se concentre uniquement qu'à la politique politicienne. Mais ces questions, je ne les regarde pas. Parce que ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Moi, personnellement, c'est comme l'histoire du fichier électoral. Moi, je pense qu'on doit aller aux élections. Je me limite à ça. L'histoire de... Je ne dis même pas. Je regarde même plus ça. Il y a aussi... Vous avez une question ? Allez-y. Est-ce qu'on ne risque pas de penser que vous êtes carrément frustré au niveau de la paire ? Apparemment, vous êtes un peu en décalage par rapport aux réalités politiques, aux questions politiques. Ceux avec qui j'étais à la paire, à la CCR, qui me connaissent, ils savent. Les autres, ce qu'ils pensent, ça ne m'a jamais intéressé. Ce que les gens pensent de moi n'a jamais été, n'a jamais, jamais été mon problème. Jamais. Never, ever. Voilà. Je pense que ça, il faudrait que les gens arrivent à ne pas dire je suis parti et je change de cas. J'ai toujours eu ce discours. Pour ceux qui me connaissaient, à la CCR, et même quand j'étais dans l'État. Mais moi, quand je disais que je devais recevoir son coup, j'étais directeur général de l'OEns. Quand j'ai dit que je devais recevoir son coup, j'ai dit, j'étais directeur général de l'OEns. J'ai ma position de principe. Vous savez pourquoi les gens sont frustrés ? Les gens sont frustrés parce que quand on les nomme, ils n'ont pas forcément de position ailleurs. Et quand on les enlève, ils vont penser que ça va être la catastrophe. Alors, tu as le deuil. Pour la famille. Voilà. Tu as le deuil. Et je pense qu'il faut qu'on change cette perception. C'est de dire, je suis nommé à un poste, c'est un sacerdoce, je suis là pour travailler. Je ne me suis jamais donné autant sur le plan professionnel que quand j'étais à l'OEns. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. Je ne me suis jamais donné autant parce que c'était un sacerdoce, parce que je me disais que j'allais faire ça. En plus, quand vous avez un métier, vous vous quittez, là où vous étiez, vous allez continuer ce que vous faisiez. Il ne peut pas y avoir de trucs. Mais je vous dis, je ne peux pas être frustré. Aujourd'hui, je dis, la saison des pluies arrive, quand je vois une flaque d'eau, mais je ne stresse plus. Je n'ai plus les gens des WACAM qui t'appellent toutes les minutes, ton téléphone sonne tous les jours, DG, DG, DG. C'est fini cette histoire. Ce stress permanent que tu avais, c'est fini. Je ne suis pas du tout frustré. Pas du tout. Et je suis retourné à d'autres occupations, naturellement. Ce n'est pas du tout un problème. Mais je pense que si vous vous mettez dans ce pays à réfléchir à ce que les gens pensent de vous, vous n'allez jamais avancer. Donc, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est vraiment le cas d'un de mes soucis. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la COVID-19 ? Une pandémie qui n'est pas encore finie. On crée une troisième vague tout en espérant qu'elle n'arrivera jamais. Alors, quelle a été votre lecture de tout ce qui a été fait, la gestion, et surtout sur les perspectives ? Parce que la COVID aussi, il faut en tirer des leçons. Oui. Je pense que, en termes de bilan, je pense que le ministre Abdelhaïdou Sarr a fait un excellent travail. Et son équipe. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail. Mais la lutte contre la pandémie, ce n'est pas une affaire de gouvernement. C'est d'abord une affaire personnelle avant d'être une affaire du ministère de la Santé. Avant d'être une affaire du ministère de la Santé. D'accord ? Elle n'est pas partie, cette pandémie. Je pense qu'on a des chiffres assez bas, mais on doit toujours rester très, très vigilant et faire attention. Dieu merci, on n'a pas encore de troisième vague. J'espère qu'on n'en aura pas, mais je crois qu'on doit continuer à rester très, très, très vigilant. Je pense qu'un excellent travail a été fait. Les vaccins, les Sénégalais sont en train de se vacciner. Je pense qu'il faudrait aussi, ça c'est un appel que je lance, que les gens aillent se faire vacciner. Ce n'est pas parce qu'on a moins de mort, moins de contaminer qu'on va dire c'est fini. Non. Je crois qu'il faut que les gens aillent se vacciner. Le ministère a fait un excellent... Le gouvernement du Sénégal a fait un excellent travail dans ce domaine en termes de communication, en termes de prévention. Je crois que les chefs religieux ont accompagné le processus également. Je pense que c'est de très bons résultats, mais qu'on ne baisse pas la garde. La maladie est toujours là. Regardons ce qu'il y a en Europe, c'est assez révélateur. Tunisie, hier, Tunisie, confinement total, il n'y aura pas de coréité. On fasse attention. Mais je crois que je pense que du bon travail a été fait. Il faut garder la cadence, il faut qu'on y a resté vigilants. C'est d'abord un combat personnel avant d'être le combat d'un gouvernement. Alors, quelles leçons faut-il en tirer aussi bien pour le Sénégal que le monde entier ? Je pense que la COVID-19 nous a d'abord, à mon avis, montré que notre façon de vivre n'est pas forcément la meilleure des façons de vivre. Vous voyez, on est resté un mois, il n'y avait pas de cérémonie religieuse, il n'y avait pas d'enguente, il n'y avait pas, et je pense qu'il faut qu'on revienne à ça. Se laver les mains, c'est un problème de santé publique. Je pense qu'on ne va pas attendre la COVID pour nous laver les mains en permanence. C'est des choses sur lesquelles il faudrait qu'on travaille. L'autre leçon à en tirer, c'est qu'aujourd'hui, ça a montré quand même un peu, ça a montré un peu l'intelligence des universités sénégalaises en termes de recherche. Je pense que la COVID a pu montrer des talents qui existent, mais ça ne doit pas se limiter à la COVID. Nous devons réfléchir comment capitaliser ces inventions qui étaient faites par des jeunes en plus qui se sont engagés, qui ont fait de belles choses. Il ne faut pas que ça tombe à l'eau parce que la COVID est partie. Ça montre aussi qu'elle a fragilisé de nos économies. On ne peut pas toujours tout dépendre de l'extérieur. Ça montre qu'il faudrait qu'on ait une industrie pharmaceutique assez solide. Ça montre qu'il faudrait qu'on donne la priorité aux hôpitaux. Je pense que c'est ça qu'il faut apprendre, apprendre des leçons de la COVID. Moi, je vous le dis, ça peut être une opportunité si on apprend et qu'on essaie de corriger. Corrigé, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, M. Lansana Gagnissarro. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Tout le plénier est pour moi. Je vous remercie pour cette invitation et je vous encourage à continuer. La presse a un rôle central. Je crois qu'elle doit la jouer pleinement. Elle ne doit pas être une presse de polémique, mais une presse de réflexion et de propositions. Merci. Merci à vous. Merci Hassan. Merci Fatou et merci surtout au DG, à Lansana Gagnissarro. Ça a été instructif. Merci à tous ceux qui nous suivent tous les samedis par ailleurs. Merci Hassan. Merci à Lansana Gagnissarro, consultant international, ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal qui était l'invité de ce grand oral. Merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait et à Djaou Diallo pour la mise en onde. Fatou Tcham Gomiya Sainson vous retrouve samedi avec un autre invité pour un autre grand oral passé. Un très bon week-end et réécoutez cette émission lundi à 18h sur EMIFM. Elle sera aussi disponible sur Réumi officiel, notre chaîne sur YouTube. Excellente journée. pour un autre moment.